Le FC Barcelone est intéressé par un défenseur de Manchester City, bien évidemment pour remplacer le départ de Gérard Piquet ou encore le brassard du capitaine qui est disputé entre Ter Stegen et Lewandowski. Une décision va être prise au cours des prochains jours pour savoir donc qui sera le remplaçant en termes de brassard de capitana entre Ter Stegen et Lewandowski. Bienvenue tout le monde, si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement, ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, franchement la famille s'agrandit de jour en jour et ça, ça fait extrêmement plaisir. Sans plus tarder les gars, on va commencer directement par la première information. Bon, ça ne concerne pas directement le FC Barcelone, mais moi je souhaitais partager ça car Dani Alves fait partie de l'histoire du Barça et voir ce genre de nouvelles, moi ça me fait plaisir. On apprend que Dani Alves, 39 ans, va devenir le joueur brésilien le plus vieux à participer à une Coupe du Monde. Le précédent record était détenu par Djalma Santos, 37 ans, en 1966. Voilà, il fait tomber un record très très vieux Dani Alves et franchement c'est mérité. Il mérite de finir en beauté en participant à une Coupe du Monde vu son énorme carrière. Je tenais quand même à vous partager ça, même si maintenant il n'est plus au FC Barcelone. On va passer maintenant toujours dans le secteur défensif avec Christensen. Barcelone est ravi des performances d'Andrea Christensen, franchement comment ne pas être ravi. Très peu l'attendait à ce niveau-là, pour l'instant il fait très bonne satisfaction. Le staff lui demande maintenant de faire un pas en avant en termes de leadership et d'instruire et de corriger davantage ses coéquipiers. Alors est-ce qu'il en sera capable ou pas ? On le verra durant les prochains matchs comment Christensen va se comporter. Et s'il sera capable de remettre en place ses coéquipiers et porter la cap avec un leadership, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Avoir, franchement avoir, je le vois plus peut-être comme un défenseur qui lui se ferait remettre en place, par exemple des Haroko, etc. Que lui-même remettre en place ses coéquipiers, mais il peut en être capable, les gars, il peut vraiment en être capable et enfiler cette cap de leadership. Rafinha maintenant un peu moins de satisfaction de son côté. Il nous dit oui, j'ai parlé à Xavi et je lui ai dit que j'aimerais jouer là où je peux pour aider l'équipe. Sur la droite, à gauche, je ne peux pas aider beaucoup. Donc Rafinha le dit clairement en conférence de presse, dans un communiqué que lui a stipulé à Xavi qu'à gauche, il ne peut malheureusement pas énormément aider l'équipe. Nous, on l'a vu, à chaque fois qu'il joue à gauche, il n'apportait rien. Donc il a bien précisé à Xavi que c'est à droite. Maintenant, je vois beaucoup de Blaugrana se dire oui, mais du coup, si Rafinha veut jouer absolument à droite et que Dembélé enchaîne les bonnes performances à droite, comment on va faire ? On est obligé de laisser cette concurrence-là. Il faut que ce soit une bonne concurrence, pas une concurrence néfaste où ils vont s'en vouloir, ils vont s'énerver. Comme les Fatih, etc. quand ils sortent du terrain. Non, une concurrence saine entre Rafinha et Dembélé, il aura du temps de jeu à gratter sur la droite comme le joueur veut et ça sera à lui de montrer ce qu'il vaut. C'est comme ça, les gars. Dans les plus grands clubs, il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de joueurs où ils ont deux joueurs sur un même poste de top niveau. Ce n'est pas pour autant que c'est la fin du monde, etc. J'ai envie de dire, pour un grand club, c'est même normal. C'est même normal d'avoir un joueur comme Dembélé et en sortie de banc, un joueur comme Rafinha qui lui aussi peut être très très bon. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénients à ça. Rafinha attendra son heure tranquillement. En plus de ça, Dembélé, il n'a pas un contrat longue durée. Donc on va voir comment ça se passe avec Dembélé. Et Rafinha, avec le peu de minutes qu'il aura à jouer, il faudra qu'il montre qu'il peut être meilleur que Dembélé. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné parce que Dembélé, il montre de belles choses. Une stat qui fait plaisir avec seulement 4 buts encaissés. Le Barça est actuellement la meilleure défense des 5 grands championnats. Et la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but à domicile. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, en sachant que c'est Ter Stegen qui retrouve du niveau qui est plus rassurant. Bon, c'est vrai. Les adversités, ils ne nous ont pas non plus. À part Celta Vigo qui aurait mérité un petit but. Celta Vigo, ils avaient super bien joué sur les 20 dernières minutes. Mais le reste, ils n'ont pas non plus eu des dizaines d'occasions. Mais le peu d'occasions, une, deux, trois qu'ils ont eues, c'était des occasions, c'était des face à face. Et c'est Ter Stegen qui était là pour les arrêter. Donc, je ne veux pas voir des gens dire oui, mais parce que c'est la défense qui est bonne. Ter Stegen n'a rien à faire. C'est vrai qu'il n'a pas dix occasions à arrêter par match. Mais franchement, les deux, trois occasions qu'ils nous arrêtent à pratiquement chaque match, c'est des occasions de but. C'est des face à face. C'est des occasions qui, normalement, ne pardonnent pas en 1 contre 1. Et c'est Ter Stegen qui arrive à faire la bonne performance, d'aller chercher ses parades, ses arrêts en 1 contre 1. Donc, il ne faut pas lui enlever le mérite. Alors, bien sûr, la défense est bonne. Quand ce n'est pas les piquets, tout ça qui joue. La défense n'est pas dégueulasse cette année. On n'est plus rassurant déjà. En Liga, en tout cas. En Ligue des Champions, on a vu que c'était catastrophique. En Liga, je parle. Mais il ne faut pas enlever le mérite à Ter Stegen. Il y est pour quelque chose. Si le Barça a encaissé peu de buts, surtout à domicile avec zéro but encaissé pour l'instant. On enchaîne toujours avec Ter Stegen. Cette fois-ci, accompagné de Lewandowski. Ce communiqué nous dit, les joueurs décideront qui sera le capitaine à la place de piquets. Lewandowski et Ter Stegen sont favoris. Alors Lewandowski, j'aimerais bien d'un côté où le gars, voilà, il n'hésite pas à remonter les bretelles de ses coéquipiers quand il faut une mauvaise passe, quand il ne faut pas ce qu'il faut, etc. Il n'hésite pas à crier ce leadership-là. Lui, il l'a en attaque. Justement, ce qu'on demande à Christensen en défense, ou en tout cas, le staff du Barça, ce qu'il demanderait apparemment à Christensen en défense du leadership. Ce leadership, Lewandowski, il l'a devant. Il n'hésite pas à crier sur ses coéquipiers et tout ça. Donc maintenant, ça va trancher entre Ter Stegen et Lewandowski. Moi, si je devais choisir, je pense, je le donnerais à Ter Stegen déjà pour son ancienneté car ça fait longtemps qu'il est au club. En plus de ça, pour son renouveau. Maintenant, il retrouve du niveau. Donc je pense qu'il mériterait le brassard du capitaine. Après, si jamais c'est Lewandowski qui a ce brassard, je ne serais bien évidemment pas déçu. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est nos joueurs. C'est des joueurs qu'on apprécie énormément. Mais juste pour l'ancienneté, voilà, un petit Ter Stegen pour le remercier en plus de son début de saison. Mais en plus de l'autre côté, Lewandowski lui aussi fait un début de saison de malade. Donc c'est dur à départager. Peut-être l'ancienneté va jouer. Dites-moi vous dans les commentaires, Ter Stegen ou Lewandowski qui vous auriez mis en tant que capitaine. Et on passe directement à la suite avec une nouvelle sur Memphis Depay qui apparemment, bon, ce n'est pas un secret, le club veut le vendre dès janvier. Tout indique que le club tentera de vendre Memphis en hiver. Le joueur aimerait cependant partir en juillet libre car il pourrait alors percevoir une prime à la signature ailleurs. Les joueurs et l'argent, c'est une grande histoire d'amour, les gars. Les joueurs et l'argent, c'est à se dire est-ce qu'ils n'ont pas assez d'argent franchement pour essayer de m'agouiller comme ça ? Non, si je pars libre, je vais signer une prime à la signature. Bon, bien évidemment, à sa place, il va se mettre bien. C'est plus intéressant pour lui de signer une prime à la signature que de partir quelques mois avant et pour que le club récupère quelques millions et lui n'a pas de prime à la signature finalement. Bien sûr, en se mettant à sa place, ça a du sens. Mais franchement, ils ont déjà plein d'argent. Il n'est pas à une prime de signature proche. Après, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Chacun fait comme il veut, les gars. C'est leur travail, comme je l'ai dit toujours. C'est du mérite pour être là où ils en sont aujourd'hui. Donc, on ne va pas forcément leur en vouloir. Ce sera juste dommage pour le Barça qui ne pourra peut-être pas l'échanger en hiver contre un autre joueur, peut-être dans le deal de Croix ou Félix en Atlético Madrid ou même récupérer quelques millions même si ce ne serait pas énorme vu qu'il lui resterait quelques mois de contrat. On finit cette actualité, les gars, par Emeric Laporte. Laporte est une option pour renforcer la défense. Donc, pour le départ de Jérard Piqué, c'est Laporte qui est visée. Personnellement, entre Laporte et Inigo Martinez, je préfère Laporte, les gars. Déjà, même Laporte, il a quel âge ? 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Il tourne aux alentours de ce chiffre-là, déjà. Tu peux faire une plus-value, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus jeune, 27, 28 ans, mais tu pourras quand même faire une plus-value. Il pourra venir jouer une, deux années, ensuite le revendre. Alors qu'Inigo, il va sur quoi ? Sur ses 32 ans, il me semble. 32 ans, il a quelque chose comme ça. Tu ne peux pas réellement faire une plus-value. Voilà, si tu le ramènes, c'est pour qu'il soit dans la rotation, etc. Après, entre Inigo Martinez et Laporte, qui, lequel des deux, accepterait un rôle second dans la défense ? Entre guillemets, une route de secours qui jouera, voilà, les matchs pas très importants, qu'il sera en sortie de banc, etc. Je pense qu'Inigo accepterait plus facilement ça qu'Emerick Laporte. On ne sait pas encore quel joueur le FC Barcelone va signer officiellement, mais il y a quelques pistes entre Laporte, Emerick. Il y aura sûrement d'autres noms qui vont arriver. D'ici la période hivernale, les gars, ce soir, il y aura un match contre Oussassona. C'est le dernier match pour le FC Barcelone avant d'aller en Coupe du Monde. Et j'espère, bien évidemment, qu'on partira sur une victoire. Ça nous permettrait d'avoir 5 points d'avance sur le Real Madrid qui a échoué hier, les gars. Moi, je dormais, je dormais, je me suis réveillé, je vois le Real, ils ont perdu. J'étais super content pour avoir 5 points d'avance. Bien sûr, le Real a un match en retard. Il faudra attendre son match en retard pour voir si elle rattrape les 5 points directement ou pas. Mais on aura 5 points d'avance avec un match en avance sur le Real. Ça fait plaisir. On pourrait partir à la Coupe du Monde en étant leader. Quoi de mieux, les gars ? Donc, j'espère que ce soir, pas de faux pas pour nos Blaugrana. Pas à t'abonner si le contenu te plaît. Ça soutient énormément la chaîne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, les Blaugrana.